Allez salut Youtube, on est parti pour une vidéo trailer encore de DLF Duel, probablement la dernière de cette série de trailers sur De Neufeu Duel. Le nouveau jeu Darksys et d'autres boîtes dont je ne me rappelle plus le nom, mais c'est pas important. Puisque nous avons le trailer du Ranger, je pensais que c'était Gunslinger, mais finalement c'est Ranger, très bien, pourquoi pas. On va checker ça tout de suite, le trailer a l'air ouf, plus ça va, plus j'ai envie de jouer au jeu. Alors au début j'étais très légèrement sceptique sur encore un jeu, anime, tout ça, mais finalement on s'en fout. Finalement ça a l'air juste trop bien, le jeu il donne juste envie d'être dosé. J'espère par contre qu'après ce trailer sur le Ranger, on aura un vrai trailer de gameplay avec peut-être des éventuelles mécaniques qui seront présentées, expliquées, avec des barres de ressources ou des barres de vie. C'est ce que nous verrons plus tard, pour l'instant, c'est parti pour le trailer. Alors, j'ai pas la bonne source YouTube, mais c'est pas grave, vous êtes habitués, le Ranger, tout va bien. Ok, let's go. 38 secondes. Oh je connais ça. Oh le charisme du perso. Et voilà, c'est Nexon, Nehop et Heiting. Putain, ils ont choisi que des noms de boîtes imprononçables. On va voir ça en ralenti, il a totalement le coup de denté dans le MVC3 où il tire vers le bas comme ça. 0,25 parce que 38 secondes, ça se savoure. J'ai envie de vous dire qu'il faut prendre le temps. Donc le perso est archi réussi, le perso du Ranger. Il y a plein de gens d'ailleurs qui se demandent si les persos auront des noms. Et très probablement que non en fait, parce que ce sont des classes. Ce sont des classes de MMORPG, donc il n'y aura pas de Jean-Michel ou de Simone, mais bien des rangers et des inquisitors. C'est parti. Alors le ranger, qu'est-ce qu'il nous propose ? Petit coup de gun, petit coup de gun. Alors, c'est toujours chiant, les persos qui ont des armes spécifiques comme ça. Parce qu'on ne sait jamais vraiment quels sont les coups light et quels sont les coups forts. Ce sont des coups de gun, quoi. Donc l'analyse approfondie de ce perso, ça va être pas évident, au niveau des coups d'hormon en tout cas. Donc il y a une petite bombinette ici. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Donc il fait son target combo. Bon, ce qu'on peut savoir, c'est que c'est un target combo. Il met balayette. À quel moment il met la grenade ? À quel moment il y a la grenade ? Ah, elle est déjà au sol. C'est-à-dire qu'il a un jeu de set play avec des projectiles à retardement. Intéressant. Ah, il balance ses guns ! Waouh, c'est stylé par contre. Il balance ses guns tels des shurikens. Paf, il met des coups de gun. Ok, très bien. Avec petit OTG ou petit ground bond, j'ai pas vu ce que c'était. Il y a launcher. Il y a combo sur ça ? Non. Peut-être que oui, je sais pas. Bon, alors ça, c'est le coup de Dante, ça. Ça, c'est le... Vous savez, dans UMVC3 avec Dante, quand vous mâchez le hash en étant en l'air, ça fait ça. Il y a une petite returnale. Coup de gun. On n'a pas vu la suite. Ah, c'était peut-être la super. Attendez, il faut qu'on revoit parce que... Il y a plein de choses que j'ai déjà perds en compte au magie sur UMVC3. Donc. Ah là, il met littéralement une patate et il peut juggle là-dessus. Il a l'air d'avoir une shop... Soit une shop's pay, soit une... Hit grab, donc un coup spécial avec animation de shop's pay. Ça, vraiment, une shop's pay, du coup. Wouah, il fait du breakdance. Le perso est archi-stylé. Le perso du charisme. Ah, c'est la super, ok. C'est pour ça que le combo se finissait pas vraiment. Ok, donc la super au ralenti. On va peut-être voir les petites frames d'animation sympas. Ça, c'est des trucs que vous verrez que au ralenti parce que quand le jeu va à sa vitesse normale, on... On distingue pas forcément. Il a vraiment une allure de... De Dante. Vous savez, il y a Happy Chaos qui est sorti dans Guilty Gear Strive il y a pas si longtemps. Donc un perso avec des guns, pas du tout la même philosophie. Pas du tout. Là, on est vraiment sur un cow-boy Dante. J'ai la miniature. Ok. Bon, franchement, il... Bah, il déchire de ouf. On a envie de le tester. J'ai envie de vous la remettre. Voilà. Le son ralentis, c'est toujours un plaisir. Hop, j'ai juste envie de vous la remettre une dernière fois pour le plaisir. Pour la passion du jeu de combat. Ah, il jette ses guns, c'est trop stylé. Par contre, ils finissent pas leur combo, c'est insupportable. Donnez le jeu à un joueur qui fasse des vrais combos. Vous avez vu, l'habitation normale, on ne boit presque rien. Paf. Ok. Bon, et bien écoutez, c'était encore un très très bon trailer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker tout ça, comme d'hab. Le trailer de Baïken, pardon, se sort à 18h. Parce que j'imagine que vous attendez ça aussi. Ceci dit, il n'y a pas grand chose à voir sur le trailer de Baïken. Mais ça sortira quand même. On essaiera de piffer des trucs. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur le jeu de combat. Jus.